Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 10 au 16 septembre 2023. Déjà avant de commencer, je suis énormément choquée, choquée, je dis bien choquée, par rapport au séisme qui s'est passé au Maroc. Ce pays me tient énormément à cœur, il est cher à mon cœur, donc le soutien infini à ce pays. En espérant que ça ne va pas recommencer, en espérant que beaucoup de personnes vont s'en sortir, en espérant que le chiffre des décès n'augmente pas. Voilà, c'était une petite aparté. Bon, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas rien faire, le problème climatique c'est pire en pire. Alors, bon, vous pourrez aller voir aussi sur la page de Claire de Soleil, Caro, d'accord ? Donc, moi, je me suis commandé ces deux bracelets qui sont magnifiques, d'accord ? Et ces deux-là qui sont superbes. Je parle de ces deux-là. Donc, allez voir Caro, je le mettrai sur ma page Facebook aussi, d'accord ? Et elle mettra aussi tout ce qu'elle vous propose, embrasser, en collier, etc., etc. Allez, nous allons commencer. Donc, vous allez vous poser une question afin que la réponse soit très précise. Donc, à la base, vous, votre question, elle doit répondre par oui ou par non. D'accord ? De toute façon, je ne vous fais pas oui et non non plus, d'accord ? Allez, on y va pour toutes les personnes qui nous regardent pour cette semaine du 10 au 16 septembre. Bon, ben écoutez, je ne connais pas votre question. On me dit que là, il va falloir attendre par rapport à votre question. Il va falloir attendre, peut-être demander de l'aide aux autres, d'accord ? En tout cas, on me dit qu'il y a un rétablissement de la santé, un rétablissement des choses aussi qui va se faire, d'accord ? On me dit qu'il faut attendre un petit peu. Je ne vais pas vous le cacher. Quand ça sera le moment idéal, ça sera le grand succès et ça sera la grande abondance. Je ne connais pas votre question. Et sincèrement, à part pour l'instant que vous devez attendre, il faut que les choses se rétablissent toutes seules. Mais quand ça sera le moment idéal, ah, je vous explique, votre question, là, pour moi, c'est dans le mois, d'accord ? Ce n'est pas dans trois mois, dans six mois, dans un an, d'accord ? Parce qu'on n'a aucune carte là-dessus, donc ça peut être dans trois semaines. D'accord ? Allez, on y va. Nous allons partir. On ne va pas changer la donne avec le paroxy du cœur. Allez, pour toutes les personnes qui nous regardent pour cette semaine du 10 au 16, s'il vous plaît. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour toutes les vues que vous avez faites concernant le portail du 9-9, qui est aujourd'hui, puisque nous sommes le 9, samedi 9. Donc, merci pour tous vos abonnements. Merci, merci pour tous vos commentaires aussi. Et continuez surtout à vous abonner et à me laisser surtout des commentaires. Allez, on y va. Une carte par une carte. On avait tout à l'heure demandé de la dose autre. Bon, on va continuer. Attendez, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Là, on me dit que vous avez réellement besoin de vous réparer sur quelque chose. Et surtout, vous avez besoin de cair sur quelque chose. On me dit aussi que vous avez besoin de vous changer les idées actuellement. On me dit peut-être que vous avez fourni énormément d'efforts, énormément de travail. Et là, il est temps de passer à autre chose dans votre tête, parce que là, ça commence à être une cocotte minute qui va bouillir et exploser. D'accord ? On me dit que là, vous êtes en train d'affronter des choses. Bon, après, on est 9-9. Ça tombe bien que je fasse cette semaine aujourd'hui, pour votre 10, pour demain. Puisqu'on me dit que là, il va falloir sortir de vos propres démons. D'accord ? On me dit qu'il va falloir sortir surtout de ce tunnel, parce que vous êtes en train de vous réparer. Mais peut-être, certainement, peut-être, c'est certainement, vous avez besoin qu'on vous tende la main. Parce que là, pour certains ou certaines, vous avez des moments très compliqués et très difficiles. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez une réparation avec quelqu'un, une réconciliation avec quelqu'un, et ça vous hante. D'accord ? Vous avez vraiment envie de vous relier avec cette personne. Par rapport à l'aide que vous demandez, ou vous voulez qu'on vous tende la main, on me dit que peut-être qu'il y a une personne qui est plus sujette à vous épauler, à vous aider, à vous apporter de l'aide, mais à comprendre vraiment votre désespoir, votre problème actuel. D'accord ? Parce que c'est une personne qui est beaucoup dans la personne qui peut vous aider, vraiment beaucoup dans la psychologie. Donc, c'est pour ça qu'elle peut vous apporter un aide. Cette personne ne va pas vous juger. Elle va vous comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais pour cela, il va falloir communiquer, il va falloir dire, il va falloir demander cette aide. Non, non, non. Ok ? Mais oui, là, vous avez peur. Vous êtes dans vos peurs. Vous avez besoin de vous réparer. Vous affrontez vos démons. Vous avez besoin d'être reliés. Vous affrontez vos peurs. Vous dites que ça ne m'arrivera jamais. Que ce n'est pas possible. Excusez-moi. Quand je dis excusez-moi, c'est parce que j'ai poussé le trépied. Vous avez juste besoin de reprendre votre équilibre. et de comprendre les choses. Il va falloir que vous discutiez. Il va falloir que vous communiquiez. Il va falloir vraiment, c'est très important, afin que vous vous lâchiez prise pour partir en ce début de semaine qui est demain, dimanche. Il faut vraiment que demain, donc ça veut dire que vous avez toute la journée, toute la soirée, même demain, afin de dire des choses, afin de pouvoir souffler. D'accord ? Afin que les choses puissent bouger. Mais vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur au niveau sentimental. Je ne sais pas ce qui se passe. On verra au fur et à mesure peut-être. Vous avez besoin aussi de guérir sur beaucoup de choses. Vous avez besoin aussi de repartir à la case zéro. Il y a quelque chose qui va se passer là. Ben voilà. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne qui va vous écouter. Réellement. Cette personne va vraiment vous écouter pour que vous puissiez retrouver confiance en vous et repartir à la case zéro pour aller chercher votre case 10. Il était assez prenant ce message. Allez, on va partir avec celui-ci. Je l'appelle Donner à l'anéthique mais il s'appelle le racle au quotidien ou du quotidien je crois. Allez, on va pour toutes les personnes qui me regardent ce jeu. Vous brassez du vent. Vous combattez contre contre rien. Il y a quelque chose qui est obsolète là. Je suis vraiment désolée. Ben oui, vous êtes privé de la communication avec cette personne. Ou c'est vous qui avez stoppé la communication ou c'est l'autre personne qui a stoppé la communication. Vous devez passer à autre chose pour l'instant. Je l'ai bien dit pour l'instant. D'accord ? On me dit que vous devez retrouver votre esprit saint. Quand je dis pour l'instant ce n'est pas spécialement pour l'instant. Vous avez besoin de retrouver votre esprit saint. D'accord ? Il faut que soyez dans la clarté d'esprit pour vous-même. Vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez vu, les arts, c'est très important. Vous avez aussi besoin de reprendre l'estime de vous. C'est comme si sans cette communication, vous vous sentez ignoré. Vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez... Vous comprenez ce que je veux dire ? On dit que là, il est temps de reprendre confiance en vous. Vraiment. C'est important. Et de reprendre l'estime de vous-même. Ce qui est très important. Là, ce n'est pas compliqué. Vous êtes en mode survie pour certains en certaines. Et par rapport à quoi ? À l'amour. Vous voyez ? Ça recommence. Alors, ça pète tout simplement. Vous avez vécu par le passé quelque chose qui vous a fait mal. Vous attendiez des nouvelles par rapport à cette personne qui ne sont pas arrivées ou qui n'arrivent pas. ce qui vous met en période de survie peut-être pour certains ou certaines en mode célibataire et vous dites plus jamais quelqu'un va rentrer dans ma vie. D'accord ? Si vous voulez réellement aller chercher une nouvelle vie et passer à autre chose sur X situations, il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert pas même si ça vous a fait mal, même si ça vous blesse le cœur, même si votre cœur est en miettes. Il va falloir vraiment renoncer à ce qui ne vous sert pas et aller réellement sur vos vraies priorités. Pour sortir de ce mode survie et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains vous êtes dans la solitude. C'est l'amour qui vous manque. Et tout ça vous met en colère. Pour certains ou certaines vous êtes même en colère après vos guides ou après qui vous croyez. D'accord ? Du coup, il y a des moments que vous ne croyez plus en rien. On me dit que là vous allez avoir une décision à prendre. Le problème c'est que là je crois que la décision à prendre elle est importante parce que vous êtes fatigué moralement et physiquement. Vous vous torturez la tête. pour certains ou certaines vous avez réellement besoin d'être avec quelqu'un où vous vous sentez vraiment très très seul. Vous voudriez faire un bon bout de chemin avec quelqu'un pour visualiser votre futur différemment parce que là votre futur pour vous c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien. D'accord ? Vous voudriez apprécier quelqu'un que la personne vous apprécie à votre juste valeur. Faire un bout de chemin. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que par moments vous abandonnez et d'autres moments vous ne savez plus. Après, ce n'est pas parce que vous avez besoin de rencontrer l'amour vous êtes obligés de vivre avec la personne. Ce n'est pas une obligation de vivre avec quelqu'un. Du coup, ça vous met en conflit dans votre tête. Peut-être que vous avez des ajustements à faire. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Parce que si vous vous dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un mais oui, mais alors ça, ça fait un peu peur mais ça, je ne sais pas. Mais ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prête ou prête. D'accord ? Parce que là, on me dit que vous avez des ajustements à faire qui vont être nécessaires pour vous afin de prendre ce nouveau chemin. Vous êtes même en colère après vous-même. Je le redis deux fois, je crois. Peut-être que vous regrettez quelqu'un. Peut-être que vous regrettez quelqu'un aussi. Parce qu'on me parle de pertes et de restrictions. suite à une révélation que vous avez entendue ou qu'on vous a dites on me dit que là vous êtes caché dans l'ombre. Vous êtes vraiment caché dans l'ombre. J'ai l'impression que vous étiez à mille lieux de penser cela. Et on repart. Alors on me dit que vous êtes dans l'ennui dans la lassitude de la frustration sentimentale. On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même pour que vous tombez toujours sur des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord ? Et donc tout ça vous met en désespoir. Pourtant, vous avez essayé de prendre des risques. Vous avez essayé de prendre des risques. Mais les risques sont arrivés sur... En fin de compte, c'était qu'un plan charnel, il n'y avait rien derrière. Bah oui. Parce que derrière, il y a du prix, il y a le mensonge, il y a la trahison. Tout ça vous a mis en souffrance. Alors que vous avez donné beaucoup d'amour là-dedans. Ou pensiez qu'il y aurait beaucoup d'amour dans cette relation. Bon, et ce n'est pas compliqué. Là, on me dit qu'il faut reprendre les commandes de votre vie. C'est parce que vous avez eu un échec ou deux échecs ou trois échecs. Vous savez, la vie, elle est longue. D'accord ? Il faut l'avoir comme ça. Et dans la vie, on traverse tous les échecs sentimentaux. Et à un moment donné, on se dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais là ? Ça ne sert à rien que je continue à m'enterrer. Donc, je prends le taureau par les cordes et je reprends mes capacités et je vais de l'avant. Vous pouvez, peut-être, puisque vous n'êtes pas trop prêt ou prête actuellement durant cette semaine, eh bien, faire ce qui vous plaît. Ou vous remettez à fond dans le travail, ou vous vous mettez à fond dans la créativité, vous essayez de vous changer les idées, on l'avait tout à l'heure, afin de reprendre les commandes de votre vie. C'est très important. Allez, on va faire un nouvel oracle. Enfin, ce n'est pas un nouveau, je le prends rarement. En privé, je le prends. En guidance privé, je le prends. Mais sinon, je n'ai dû le prendre qu'une seule fois, je crois, en guidance. Donc, on va prendre un 9 cartes parce qu'il est assez waouh, parfois. Allez, on y va. Je vais vous montrer ces 7 oracles. D'accord ? Voilà. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent pour leur semaine du 10 au 16 septembre, s'il vous plaît. renaissance, régénération. C'est une obligation. Demain, c'est le 10. Il y a un nouveau commencement. Là, il va falloir soumettre une petite graine et sortir de votre oeuf, sortir de votre confort et aller chercher votre propre lumière par d'une régénération quand même. c'est un charmant. On me dit que pour certains ou certaines, vous allez reprendre votre indépendance et vous allez surtout reprendre votre liberté. On me dit aussi que vous étiez attaché énormément de chênes et maintenant, vous allez pouvoir être glorieux ou glorieuse parce que vous avez, vous êtes sorti d'un emprisonnement qui ne vous aide plus. Ça peut être un emprisonnement physique, psychologique. D'accord ? Là, il y a vraiment un nouvel envol qui arrive. Pour certains ou certaines, il va y avoir énormément de transactions financières. Ouh, là, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Peut-être que pour certains, on vient de dire quelque chose dans ma tête, peut-être que pour certains ou certaines vous reprenez votre indépendance, votre indépendance, vous reprenez votre liberté parce que vous finissez quelque chose. Vous attendiez peut-être de l'argent d'un héritage ou par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça et là, ça arrive. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, homme ou femme, était très, très autoritaire. D'accord ? Par rapport à vos enfants ou par rapport à vous-même. vous en êtes libérés de cette personne. Parce que moi, je pense que cette personne, soit homme ou femme, c'était un PN. Cette personne a besoin d'aller voir un psy. D'accord ? Et pourtant, et cette personne, je ne sais pas qui on parle. Ça peut être doux, mais je vois plutôt de l'autre côté. Mais bon, après, vous mettez ça comme ça, elle vous parle. Moi, je pense plutôt que les personnes qui ont peur, parce que je vois la peur noire d'aller voir un psychologue, c'est son pire ennemi, le psy, le psychiatre. Ah non, pour elle, c'est que foutaise. Elle, elle ne trouve pas qu'elle est en problème cette personne, du tout. Et bien pourtant, écoutez-moi bien, il y a bien un médecin. Il y a quelque chose qui, vous voyez, j'ai parlé de tout ça avant, la justice. Vous avez versé énormément de larmes, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Peut-être par rapport à vos enfants, ou un de vos enfants, ou petits-enfants. D'accord ? Avec le cancer, on me parle beaucoup, beaucoup d'émotivité. Énormément d'émotivité, là. Dix cartes. Ben ben voilà, dix cartes. Et c'est la dixième. La chance revient, une opportunité arrive pour vous. Une très belle opportunité arrive pour vous. Il y a des choses qui vont se faire. La chance est vraiment là. Enfin, vous allez arriver à récolter quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et enfin, cette porte s'ouvre pour vous. Enfin. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, nous allons partir avec l'oracle du miroir pour votre semaine du 10 au 16. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes dans la clairvoyance. Vous avez compris beaucoup de choses. Ce que vous avez compris, c'est enfin, je vous prends de la distance. Enfin, les choses ont été examinées. Il le fallait parce que vous étiez trop, trop dans l'enfermement. Beaucoup trop dans l'enfermement. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous attendiez un verdict, quelque chose. Peut-être qu'il y a eu énormément de conciliation, de négociation, beaucoup de compromis. On dit que là, la justice a tranché. Alors qu'avant, vous aviez du mal à vous projeter, maintenant, vous allez pouvoir vous projeter. Le miroir, il est propre. Tout est propre. Et vous sortez de votre instabilité. La carte est à l'envers. vous sortez de votre instabilité émotionnelle et physique. Ça peut être par rapport à l'amour des enfants. On parle d'une grande victoire pour vous. D'accord ? Ça peut être aussi l'amour. On parle d'un amour naissant. et ça sera une grande victoire pour vous. On me dit que vous ouvrez une nouvelle porte. Une carte par une carte. elle ressort de toute façon. Il était temps parce qu'il y a eu tellement de colère. Il y a tellement eu de paroleuses. Il y a tellement eu de disputes. Ça a pris beaucoup beaucoup de temps tout cela. C'est bien l'hérédité. C'est bien dans la lignée familiale. Ça peut être avec vos parents, avec vos enfants, avec vos petits-enfants. d'accord ? Suite à une séparation. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. On accorde le deck pour une femme. Vous sortez enfin de l'échec. Vous allez pouvoir vous sortez de l'échec suite à un verdict. Vous voyez ? Ça revient. Et pour certains ou certaines, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous par rapport à la santé ou il va y avoir un rendez-vous, une réunion qui va vous remettre du baume au cœur. D'accord ? Et on me dit que c'est une chance pour vous. Il y a quelque chose qui arrive, c'est vraiment une grande chance. La chance c'est le changement. Il faut partir sur de nouveaux projets. Aussi peut-être professionnellement ou alors partir sur de nouveaux projets parce que vous êtes enfin réparé d'une situation qui vous bloquait. Et là, on me dit qu'il y a eu un choix important qui était obligatoire à faire parce que tout cela vous a mis des angoisses, du stress, manque de sommeil énorme par rapport à des accusations. Et on me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive qui est béni parce que c'est le magnifique. Et juste après le magnifique, on a la renaissance et on a vous. waouh waouh il est là le changement. En plus, je n'ai même pas calculé que demain était 10 et que je faisais à partir du 10. Il est là le changement pour vous. Ça reste un terrain général et que tout le monde ne va pas avoir de changement sachant que là on est je n'ai pas combien il n'y a pas de signe précis. On va prendre la viasquie en 9 cartes. On va prendre le 77 d'albiasquie. D'accord ? Allez, on y va. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à toutes vos difficultés. Vous prenez un nouvel enracinement. Vous prenez un nouveau chemin. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a eu un choix. Une décision qui a été prise. C'est on coupe tout. Je sentais qu'il y avait les ciseaux. Je voulais le dire. Je voulais le dire et je ne l'ai pas dit. Vous avez tout à quelque chose. Vous avez coupé quelque chose suite à un choix une décision que vous avez prise. Vous avez dû prendre du recul. Vous avez dû réfléchir. par rapport à cette personne. C'est cette personne-là. Peut-être qu'il y a une personne du passé aussi qui est revenue. Une personne de l'antenne qui est revenue. D'accord ? Vous avez pris du recul. Vous avez dû réfléchir. Et cette personne, ça vous a... Je ne sais pas. J'ai encore la dépression. Je ne vais pas vous le cacher. D'accord ? Pour un homme, pour une femme. Alors là, je vais m'adresser aux femmes parce qu'on me parle bien d'un homme. J'ai deux fois l'homme. D'accord ? Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes partis faire un petit stage en maison de repos ou à l'hôpital. J'ai le repos. J'ai le repos. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai le repos. Le repos et la dépression. En maison de convalescence. Là, vous partez sur un changement. Vous voyez ? Vous avez fermé une boucle. Et maintenant, vous pouvez prendre l'avion. En gros, ça veut dire vous pouvez aller plus haut ou voir les choses plus grandes. Visualiser les choses d'une autre dimension aussi. Bon, écoutez, sincèrement, je vais être franche avec vous. Il y a une union qui arrive assez rapidement pour vous. D'accord ? Malgré tous les obstacles que vous avez... Tous les obstacles que vous avez franchis. Là, on me parle d'une amitié qui va se transformer en amour et ça sera le pur bonheur. Vous allez revoir enfin la lumière. Il y a bien une rencontre pour certains. Je vais y arriver. Pour certains ou certaines. Je vous dis direct. allez. 27 minutes. Nous allons passer à l'instant code où on va faire en neuf cartes. le repos. Pour certains ou certains, vous aviez réellement, réellement besoin de repos et vous aviez aussi besoin on va dire pas prendre des vacances spécialement peut-être que oui mais parce que vous étiez trop emprisonnés sur quelque chose. Beaucoup trop. Après la prison, nous avons quoi ? Le grand succès. On va vous le cacher. Hop là, hop là, hop là. OK. Le grand succès, la renaissance. Vous partez sur une renaissance. Il était temps. Il était vraiment temps. Ben oui. J'ai la renaissance deux fois de suite. Peut-être que pour certains ou certaines, vous prenez une nouvelle direction pour sortir votre maladie psychologique. D'accord ? Vous prenez une nouvelle direction parce que l'amour pointe son petit bout du nez. D'accord ? On va aller voir. D'accord. Je ne vais pas vous le cacher. On me dit autre chose. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans l'accession de voiture aussi. D'accord ? Et tout ça vous a rendu malade. On me dit que là, vous reprenez enfin la paix. C'est comme après un décès, ça met longtemps à s'en remettre. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Je vous le dis. Ben oui, parce qu'on parle de réparation. Vous avez dû faire une réparation. Bon, maintenant, les choses vont devenir très très fluides et les choses surtout vont devenir magiques parce que la réparation, je peux vous dire que ça va être magique. Alors, cette réparation, sachant qu'on fait la vidéo du 10 au 16, ça sera 3 jours avant la nouvelle lune qui est le 15. 13, 14, 15. Donc, ça sera le 12. 12, 13, 14, 15. Attendez. 12, 13, 14, non. 13, 14, 15. 13, 14, 15. C'est ça. 13, le 13. Et tout à l'heure, j'ai vu le chiffre 13. Je ne sais pas. La nouvelle lune du 15 va vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux aussi par rapport à votre lignée familiale, par rapport à de l'argent, par rapport à une trahison aussi que vous avez subie financièrement. On dit que maintenant les choses sont gelées. C'est terminé et vous prenez une nouvelle direction. À chaque fois, on a ça. Votre titre, il ne va pas être compliqué, ça sera le grand changement. Allez, nous allons aller voir avec ce qui est là pour tout ce qui est sentimental. On est dans la semaine, donc oui, non, je ne prends pas. Allez, on y va tout ce qui est. Je pars toute seule, vous inquiétez pas. Sentimental. Beaucoup de jalousie autour de vous. Bon. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu de la jalousie autour de vous, vous avez fait confiance, mais ce n'était pas la bonne personne. Il y a eu un stop, un arrêt et vous avez fait des illusions par rapport à une autre personne. Donc, par rapport à cette illusion et ce stop, il y a eu une séparation. Et donc, vous vous retrouvez seul. premier message. Deuxième message. Je vois même. Vous avez été trahi. On a trahi votre générosité, votre bonté. Alors, vous, vous étiez sincère, vous ne portiez pas de masque. Il y a eu des intérêts financiers, amour et finance. La trahison, elle était là sur l'argent. Peut-être qu'on a imité votre signature aussi sur des choses. On parle d'un couple qui est en crise. Donc, on a été sur les célibataires. Là, on parle des couples. On parle d'un couple qui est en pleine crise. On me dit que vous n'avez pas été assez prudent ou prudente à ce moment-là. pour les célibataires. On revient sur les célibataires. Moi, j'ai l'impression, d'accord ? On me parle d'un regain d'énergie. On me dit que vous avez assez longue de sécheresse. On me dit qu'il y a une attirance qui arrive vers vous. Il y a une attirance mutuelle avec quelqu'un. On vous donne la permission, d'accord ? Vous allez pouvoir enfin concrétiser des choses que vous voyez depuis très longtemps. Et on me dit que c'est vraiment une chance qui arrive pour vous. cette chance elle arrive pour vous faire sortir du mode échec afin de reprendre votre équilibre. Et vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Et vous allez, du coup, sortir de votre peine et de votre chagrin et vous allez retrouver de la tendresse avec l'autre, enfin, avec la nouvelle personne, d'accord ? Mais on me dit que votre autre, là, parce que je me demande si, je me demande si ce n'est pas suite à cette séparation de couple que vous rencontrez quelqu'un après, mais votre autre va toujours jouer avec vous au chat et à sourire. Il ne va pas ou elle ne va pas vous laisser tranquille. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bien un coup de foot qui arrive et cette personne va réparer votre cœur. Je ne vais pas être désagréable, mais ça pourrait être juste de la légèreté, mais en tout cas, ça vous fera du bien. D'accord ? Et pour d'autres, on me dit que le bonheur d'une rencontre serait la bienvenue. On me dit que l'amour va être là et que pour certains ou certaines, vous gardez espoir parce que le passé est bien révolu. Parce que pour vous, le passé est bien ré-vo-lu. Et vous vous êtes libérés enfin d'un boulet ou de vos chaînes. Bon, je crois que j'ai tout fait. Je n'ai pas fait les triangulaires, mais il n'y avait pas lieu parce que ce n'est pas sorti là. D'accord ? Écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt et puis, on va garder sur le titre. Ça va être le grand changement, je pense. Parce que ça s'appelle un grand changement quand même. Allez, je vous envoie. Bisous, bisous, bye, bye. Sous-titrage ST' 501